C'est un travail difficile pour moi d'écrire ce texte. J'ai mis dix ans, quatre moutures du texte pour y arriver. Il y a un grand mouvement effectivement dans lequel, là encore, elle peut trouver quelque chose, elle peut s'inscrire. Vous expliquez le titre ? Oui, parce que je ne l'ai pas compris. Ah bah non. Ah non, je ne peux pas expliquer le titre. Je pense que c'est en le lisant qu'on entre dans le titre. Justement, je l'ai lu. Oui, et vous n'êtes pas entré. Dans le titre. Je suis rentré dans le livre, mais pas dans le titre. Moi, j'ai compris tout le contraire. Ah, c'est précis. J'ai compris qu'elle devient une femme, justement. Oui, ça fait très plaisir. C'est un hommage à Simone de Beauvoir, même. Ah, je pensais. On n'est pas femme, on le devient. C'est un devenir dans le livre. Oui, ça, ça me fait très plaisir que vous disiez ça. Le seul bémol que je vais y apporter, c'est qu'à la fin du texte, elle n'est pas encore. Vraiment, la femme qu'elle peut être. Parce qu'elle porte en elle encore l'épave. La fin du texte, c'est que, voilà, elle va attendre que cette épave disparaisse. Mais elle n'a pas disparu. J'ai envie de vous poser la question bateau, mais quand même, elle n'est pas si bateau que ça. Qu'est-ce que vous avez mis d'autobiographie dans ce livre ? Ah, ben ça, je n'y réponds même pas. Ça, j'y réponds pas, parce que dans toute fiction, pour moi, en gros, c'est une fausse question, quelque part. Même si elle est très intéressante, je ne veux pas dire que votre question n'est pas bonne. Je n'ai pas dit que c'était une autobiographie. Non, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup trop à autobiographie, auto-fiction, fiction. Mais qu'on arrête, quoi. Parce que tout ça, c'est très complexe. Ça se mélange. On est dans l'ère de la télé-réalité. On veut que les gens aient vécu les choses. Et à la limite, c'est mieux quand ça a été vécu. Calme-nous, quoi. On est dans la littérature. S'il y a de l'autobiographie, c'est moi qui ça regarde. Pas le lecteur, en fait. Le lecteur malin trouvera, au fur et à mesure des textes, quelques fils. Et voilà. Parce qu'on les retrouve. Mais, je veux dire, dans le fond, là n'est pas la question. Ce qui est important, c'est est-ce qu'un lecteur qui lit ce texte, imagine, ressent, réfléchit. Voilà. Ça, c'est... Pour moi, c'est ça qui est important, en fait. Et ce n'est pas une façon de ne pas vous répondre. C'est l'amour. C'est l'amour. Oui. Mais par l'amour, elle accède à la connaissance aussi. Elle accède au livre, qui est un personnage très important. Les livres sont des personnages très importants dans ce livre. C'est des moments tellement précieux où ils choisissent ensemble les livres. Oui, c'est vrai que... Mais moi, je pense que très souvent, dans la vie, c'est par quelqu'un qu'on accède à la connaissance. Alors, ça peut être par les parents, ça peut être par un prof, ça peut être aussi par un ou une amie. Ça peut être aussi par un amant. Là, c'est... Ou une amante. Là, c'est le cas de l'amant, de la découverte de l'amour. Et il se trouve que ce jeune homme est profondément engagé dans sa lutte politique. Et du coup, elle qui, au départ, c'est vrai, n'est pas politisée, elle va uniquement pour l'écouter, parce qu'elle est amoureuse, en fait. Elle entre, elle entre, elle découvre, elle découvre, elle découvre un monde, elle découvre des écrits, elle découvre une pensée. Et du coup, elle peut inscrire sa lutte à elle dans une lutte plus grande et ça l'aide à avancer. C'est important, la fiction. Ça met en route l'imaginaire. Et l'imaginaire peut nous conduire là où notre pensée consciente n'allait pas. Et l'imaginaire peut nous pousser à faire des pas conscients qu'on n'aurait jamais fait si on n'était pas passé par cette boucle-là de la fiction. Donc, je trouve que la fiction, c'est vraiment important. Même si elle n'a pas été touchée par l'inceste, le fait qu'il ait lieu dans la maison fait que celui qui n'est pas touché est pris dans quelque chose. Mais il est pris dans quelque chose de terrible parce qu'il n'y a pas d'acte sur lequel on peut s'appuyer pour lutter. Donc, il est pris dans quelque chose de vague et d'étrange. Et c'est à cause de ça que constamment, elle ne se sent pas assez pour faire une femme. Parce que quelque part, être une femme, c'est passer par les mains du père. Et comme elle y échappe, ou peut-être ne se rappelle-t-elle pas tout, on ne sait pas dans la tête, parce qu'elle-même ne sait pas, et bien finalement, elle n'est pas assez pour faire une femme puisque le père ne vient pas vers elle.